Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à deux empires du Moyen-Âge. L'Empire Byzantin et celui des Carolingiens. Les empereurs byzantins et carolingiens se présentent comme les successeurs des empereurs romains. Tout comme eux, leurs pouvoirs sont nombreux et reposent sur un état centralisé. Les deux empires subissent des invasions et développent le commerce autour de la Méditerranée. Les empires byzantins et carolingiens sont chrétiens et partagent les mêmes croyances. Jusqu'au schisme 2054 qui officialise la division de la chrétienté. Malgré les apparentes similitudes, des rivalités et des oppositions sont apparues à certains moments de l'histoire des deux puissances. Vous voulez en savoir plus sur les rivalités entre l'Empire byzantin et carolingien ? Venez avec moi ! Suite à de multiples conquêtes, l'Empire romain a réussi à s'étendre tout autour du bassin méditerranéen. Mais aux frontières de l'Empire, des peuples barbares menacent le territoire. En 375, les Huns, peuples nomades d'Asie, envahissent l'Europe et provoquent la migration des peuples germaniques. Gaux, Vandales, Burgondes, Francs, qui cherchent refuge dans l'Empire, s'y installent et en profitent pour le piller ou le servir comme soldat dans les légions romaines. A la fin du IVe siècle, la partie orientale de l'Empire romain devient une cible pour les peuples germaniques. En 378, à la bataille d'Andrinople, les Gaux infligent une cuisante défaite à l'armée romaine d'Orient. Théodos Ier leur concède en 382 un territoire au sud du Danube. A partir du début du Vème siècle, les Germains et les Huns consentent leurs attaques contre l'Empire d'Occident, plus faibles sur le plan militaire. L'Empire d'Orient, pour sa part, doit affronter les assauts de l'Empire perse sassanide. Bien que les deux empires restent presque continuellement en paix entre 387 et 502. En 395, lorsque l'Empereur Théodos Ier meurt et à la suite de nombreuses invasions barbares qui menacent l'Empire romain, il attribue à ses deux fils Honorius et Arcadius, respectivement, un Empire d'Occident et un Empire d'Orient. Cette division en 395 est traditionnellement considérée comme un point de départ pour l'Empire byzantin. En 455, Rome est pillée par les Vandales. Le dernier empereur d'Occident, Romulus Augustule, est déposé en 476. C'est la fin de l'Empire romain d'Occident. Cette date marque la fin de l'Antiquité et le début du Moyen-Âge. L'Empire romain d'Orient, moins menacé, mieux administré, se maintient pendant encore un millénaire. Il devient l'héritier de l'Empire romain antique sous le nom d'Empire byzantin. Une fois installés, les barbares fondent des royaumes indépendants. Romains et barbares cohabitent, mais certaines coutumes romaines sont conservées. Le calendrier ou encore les mesures des Romains. Peu à peu, les rois barbares se convertissent au christianisme, comme Clovis, le roi des Francs, qui se fait baptiser avec toute son armée en 496. Le latin, parlé dans l'Empire romain et les langues germaniques, sont peu à peu mélangés, ce qui donnera naissance à de nouvelles langues. En 751, Pépin le Bref s'empare du pouvoir en déposant le dernier mérovingien, Schildéric III, et fonde la dynastie carolingienne. Le pape Étienne II vient en personne demander à Pépin le Bref son aide militaire contre les Lombards qui menacent Rome. C'est la première fois qu'un pape entreprend pareil voyage, mais le souverain pontife n'a pas d'autre choix. Le protecteur habituel de l'église, l'empereur byzantin Constantin V, est en mauvaise posture et affirme ne pas être en mesure de secourir le pontife. En effet, l'empereur est contraint d'affronter les incursions musulmanes et tente par la même occasion de profiter de l'exécution des Omeyades par les Abbassides pour regagner du terrain en Orient. La présence byzantine est d'autant plus affaiblie en Italie qui se montre largement opposée à l'iconoclasme professé par Constantinople, même si le pape ne s'oppose pas frontalement à Constantin V. Le fils et successeur de Pépin le Bref, le futur Charlemagne, est élu roi des Francs en 768. Il entreprend de nombreuses conquêtes pour unifier les territoires et la puissance de l'Empire romain. Pour cela, Charlemagne s'entoure de nombreuses personnes et organise l'administration de son empire. Il divise son empire en régions administratives, appelées des comtés, dirigées par des comtes chargés de récolter les impôts sur les territoires contrôlés. Les évêques ont la charge de diffuser la religion chrétienne, religion de l'Empire carolingien. Les missiles dominent ici, ce sont les envoyés de Charlemagne qui supervisent les comtes et les évêques. Charlemagne dirige son empire depuis la ville d'Aix-la-Chapelle, dans l'actuelle Allemagne. Il y centralise le pouvoir, établit les bases de sa puissance et de l'Empire. De son côté, l'empereur byzantin dirige son territoire depuis sa capitale, Constantinople. D'abord, roi des Francs, Charlemagne est couronné empereur par le pape le 25 décembre 800 à Rome. Au cours de son règne, Charlemagne entretient avec les empereurs byzantins des relations ambivalentes, aussi bien amicales qu'hostiles, entre le royaume franc et l'Empire romain d'Orient qui ne sera appelé byzantin que sept siècles plus tard, au XVIe siècle. Des divergences profondes existent, qu'elles soient politiques ou culturelles. La plus importante concerne l'héritage romain dont les deux puissances se réclament. Les empereurs romains d'Orient se considèrent comme des empereurs romains et refusent de reconnaître un autre empereur qu'eux-mêmes. Leur but, comme celui de Justinia, est de reconquérir les territoires perdus en Occident, plutôt que de déléguer le titre et l'autorité à Charlemagne. D'autre part, l'orthodoxie du rite grec de la pétrarchie chrétienne professée par les églises de Constantinople, d'Alexandrie, d'Antioche et de Jérusalem, possède des différences liturgiques et canoniques avec le christianisme occidental de rite latin professé par l'église de Rome. Dans ces conditions, Charlemagne choisit d'adopter une poétique pragmatique vis-à-vis de ses homologues byzantins. Dès le début de leur coexistence, les deux empires sont en concurrence pour la suprématie sur le monde chrétien. Les empereurs byzantins voient d'un mauvais oeil la montée en puissance des Carolingiens et leur volonté de créer un nouvel empire en Occident. La couronne impériale attribuée à Charlemagne par le pape provoque ainsi la colère de l'empereur byzantin qui considère cette action comme une remise en cause de sa légitimité. Cette tension politique se manifeste également dans les conflits et rivalités territoriales notamment autour de l'Italie du Sud où Byzance et les Carolingiens s'affrontent pour étendre leur influence. De nombreux mariages diplomatiques sont toutefois célébrés entre les deux dynasties afin de renforcer les liens politiques et tenter d'apaiser les conflits. Malgré ces tensions, les échanges diplomatiques sont fréquents entre Byzance et l'Europe carolingienne. Les ambassades sont envoyées régulièrement de part et d'autre témoignant du maintien d'une certaine communication entre les deux empires. Ces échanges permettent également de mettre en place des alliances ponctuelles contre des ennemis communs comme les Arabes ou les Vikings. Les contacts diplomatiques favorisent aussi la circulation des idées, des savoirs et des objets d'art entre les deux empires. La Renaissance carolingienne doit ainsi beaucoup aux apports byzantins notamment dans les domaines des arts et de l'éducation. La religion joue un rôle central dans les relations entre Byzance et l'Europe carolingienne. Les deux empires sont chrétiens mais leurs pratiques et traditions diffèrent parfois sensiblement, entraînant des tensions et des débats doctrinaux. Les différences théologiques et liturgiques entre les églises orientales et occidentales conduisent à une division progressive du monde chrétien. Le schisme d'Orient et d'Occident se concrétise en 1054 avec la rupture définitive entre les églises catholiques et orthodoxes. Cependant, dès le IXe siècle, les divergences s'accentuent autour de questions telles que l'autorité papale, le célibat des prêtres ou la vénération des icônes. L'un des principaux épisodes marquants dans l'histoire des relations religieuses entre Byzance et l'Europe carolingienne est la mission des frères Cyril et Méthode. Envoyé au IXe siècle par l'empereur byzantin pour évangéliser les Slaves, il crée un alphabet spécifique, le Cyrillique, afin de traduire les textes sacrés et liturgiques en slavons. Cette mission contribue à renforcer l'influence byzantine en Europe centrale et orientale, tout en provoquant des tensions avec les autorités religieuses carolingiennes. Ainsi, l'histoire de Byzance et de l'Europe carolingienne est marquée par des rencontres et des influences mutuelles, mais aussi par des rivalités et des tensions. Les empires byzantins et carolingiens ont chacun laissé une empreinte durable sur le paysage politique, culturel et religieux européen, dont les traces sont encore visibles aujourd'hui dans l'histoire, l'art et la mémoire collective. Les deux empires ont la même religion, le christianisme. Toutefois, une séparation entre les deux églises a lieu en 1054. En effet, le patriarche de Constantinople ne reconnaît pas l'autorité du pape à Rome. Deux courants de pensée chrétiens apparaissent alors le christianisme dans l'Empire carolingien, l'orthodoxie dans l'Empire byzantin. Néanmoins, ces deux pratiques religieuses partagent toujours les mêmes textes, les mêmes dogmes, notamment celui de l'accès au paradis après la mort. La différence entre les deux se fait surtout au niveau de la pratique du culte. Chez les catholiques, le chef suprême de l'église est le pape. La langue utilisée pour pratiquer le culte est le latin. Les prêtres, chargés de propager la religion, n'ont pas le droit de se marier. Le symbole du catholicisme est la croix latine qui représente la croix sur laquelle Jésus a été crucifié. Le baptême se fait par aspersion. On asperge un peu d'eau bénite sur la personne qui souhaite entrer dans la communauté catholique. Chez les orthodoxes, le chef de l'église est le patriarche de Constantinople. Il est secondé par des popes qui, contrairement aux prêtres, peuvent se marier. la langue du culte est le grec et le symbole de l'orthodoxie est la croix grecque. Le baptême se fait par immersion, c'est-à-dire qu'on plonge entièrement le corps de la personne baptisée dans une eau qui a été préalablement sacrée. Comme on l'a vu, au cours du Moyen-Âge, deux grands empires ont dominé la scène européenne et méditerranéenne, l'Empire byzantin, l'Empire carolingien. Leurs interactions ont façonné le paysage poétique, culturel et religieux de l'époque. Malgré des ressemblances et une lutte contre les Omeyadas, les différentes facettes des monarques et des objectifs poursuivis a fait naître des rivalités et une lutte d'influence entre Byzance et l'Europe carolingienne. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube tout sur l'histoire avec Damien mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram. Histoire Damien et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada